alors septième astuces qu'on va voir rapidement ici sur canva c'est la possibilité en fait de déplacer vos éléments un peu plus vite et avec un peu plus de précision c'est à dire que à la base pour déplacer un élément de là pour le gros par exemple il suffit juste en fait de cliquer sur l'élément et de le glisser vers en fait l'endroit où on peut le déplacer mais vous avez la possibilité d'utiliser en fait les touches de direction de votre clavier déplacer cet élément avec un tout petit peu plus de précision je suppose que tel que l'élément est là si je le déplace je ne sais pas forcément dans quel sens il bouge est-ce qu'il respecte un peu l'alignement que je lui ai vraiment attribué à la base ou est-ce qu'il ne bouge pas peut-être est-ce qu'il ne dépasse pas vraiment le cadran ou la zone dans laquelle l'élément doit être donc dans ce cas il suffit juste en fait d'utiliser les touches de direction en fait de votre clavier et vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie ça bouge mais cette fois ci très petitement donc là ça peut prendre un peu plus de temps mais vous êtes sûr que vous avez déplacer l'élément dans le cadre que vous avez vraiment attribué pour cet élément là il existe également une astuce pour aller un peu plus vite là parce que le déplacement avec les touches de direction ça se déplace juste d'un pixel vraiment à chaque clic en fait sur la touche de direction mais lorsque vous cliquez sur shift et que vous le déplacez ça se déplace là de 10 pixels et ça va beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait on voyez juste un déplacement d'un pixel et un déplacement de 10 pixels ça va beaucoup plus vite et ça c'est une autre astuce en fait sur qu'on va pour vraiment faire des choses un peu plus précisément donc voyez un peu les astuces que je partage ici sont vraiment dans le sens de vous aider à mieux faire ou à faire quelque chose un peu plus spécifiquement et ça vous pouvez vraiment les voir dans la playlist des astuces vous pouvez voir plein de choses que je partage plein de choses que je n'aurai jamais l'occasion de vous partager vraiment dans ce tutoriel de création de design par exemple je le ferai je vais passer ici et c'est vraiment vraiment de le faire et de vous donner toute cette valeur là si vous voulez vous pouvez regarder quelque part en haut ici ou ici quelque part quand même pour voir toute la playlist des astuces sur canva est vraiment enrichi votre manipulation enrichi votre connaissance de l'outil et aller un peu plus vite